Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. J'espère que ça va bien cette semaine. Alors cette semaine, mon invité, elle a des amis. Elle a une amie qui s'appelle Rose. Elle a une amie qui s'appelle Germaine. Ça, je ne vous dis pas c'est qui. Vous allez le voir pendant que vous allez écouter le podcast. Et puis, elle a fait aussi rien. Là, vous allez dire, mais c'est là qu'elle l'a prise. Non, non, non. Elle a fait la rose des sables, la course dans le sable à Maroc. Elle est allée faire ça. C'est une fille avec plein de vie. Et puis, malheureusement, elle a sclérose en plaques, un peu comme tout le monde dans le lien. Alors, sur ça, je vous souhaite un excellent podcast à vous tous. Bon podcast. Alors, elle est présentement avec moi, notre invité de cette semaine. C'est fou, parce que je fais quelque chose tout le temps de trotter les mains. Mais c'est pour vous dire, j'ai tout le temps les mains gelées. Ça fait que c'est pour ça que je fais ça. Je suis tout le temps en train de me chauffer les mains. Écoutez, cette semaine, mon invité est super gentil. On a eu une pré-entrevue avant, donc ça a été merveilleux. On a eu la chance de se parler. On était quasiment partis, quasiment comme si c'était une entrevue. Puis, écoute, elle était avec de la jaserte. Ça fait qu'elle se parle qu'aujourd'hui, elle va être aussi bonne. On a eu un départ arrêté. On est reparti. Puis là, c'est parti. Alors, c'est Catherine Spike, OK, qui est avec nous cette semaine. Alors, Catherine, comment ça va cette semaine et comment ça va aujourd'hui, la sclérose en plaques? Parce que c'est ça notre sujet souvent, on va parler de la maladie. OK, vas-y. Le matin, je suis très spastique. Donc, ce matin, mes jambes étaient super raides. C'est ma jambe droite qui est jambe de bois. Moi, j'appelle ça comme ça. Et puis, moins d'énergie, mais ça va. Ça va bien. Spastique, ça veut dire que t'es raide, t'avais de la misère à la plier ou tu faisais des passes à répétition? Bon, c'est fou. Ma jambe droite, c'est vraiment une jambe de bois le matin. Mon genou veut zéro plié. OK. Mais avec l'étirement, puis après avoir réchauffé mon corps, avoir marché un peu, ça va mieux. Mais je prends quand même du bac le fan pour m'aider parce que sinon, ma jambe, elle est raide comme du bois. C'est fou. OK. Est-ce que tu réussis quand tu te couches? Est-ce que tu mets de quoi pour plier un peu ton genou ou pas? Non. Bon, j'ai mon neuro, moi, prescrit du bac le fan, puis une autre pour diminuer la spasticité. Mais je prends juste ça la nuit, puis ça m'aide grandement. Je dors super bien. OK. Ça va. La nuit, ça dort super bien, puis je n'ai pas d'espace, je n'ai pas de raideur. OK. Fait que tu dors super bien, il n'y a pas de problème. C'est juste le matin quand tu te réveilles, là, des fois, c'est plus rough. Contrairement à des personnes qui ont des douleurs, moi, j'ai zéro douleur, puis je dors vraiment bien. Je suis chanceuse, je suis contente pour ça, là. OK. Quand on te regarde, on dirait que tu a l'air très, 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 très jeune. C'est quel âge t'as, toi? Je viens d'avoir 39. Bien, t'es jeune, c'est ça. Il y a une semaine. Ah oui, t'es sérieuse? T'as pas l'air contente. T'as pas l'air contente, c'est 40 qui s'en vient, hein, c'est ça? Ah, c'est saillant. Hé, écoute... 4-0 qui s'en vient, puis on me dit que la peau change, tout change. Fait que j'appréhende un petit peu, mais bon. Le poids, des fois, change. Écoute, il y a plein d'affaires qui changent. Oui. Puis l'astérose aussi, il change aussi. On ne sait jamais quand. C'est ça, l'affaire. Exactement. Fait que toi, t'es touché plus à la jambe, source de plasticité, puis t'es de quel coin en passant, toi? Montréal. OK, fait que t'es-tu au CHUM? T'es-tu au CHUM? Au CHUM. Le luxe, toi-là, hein? Tu fais pas, hein? Tu fais pas en pauvre, le gros luxe, ça? Chum avec le docteur Gérard, Jean-Marc Gérard. Ah, OK. Ça, c'est un vieux de la vieille, là. Oui. Jean-Marc Gérard, c'est un bon neurologue. Je le connais pas personnellement, là, mais ça a l'air que c'est un bon. Moi non plus, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est à l'écoute de ses patients, puis... Il est-tu dans la soixantaine? Bien là, je veux pas le vieillir, là, mais non, je pense pas. OK. Je le sais pas, je le connais pas, moi. Moi, je suis plus à Montréal, je veux plus à Montréal. J'essaie d'y aller le moins souvent, là. Je suis allé en fin de semaine, dans l'exception, là, parce que normalement, je vais pas à Montréal. OK. Ça fait plus partie de ma vie. Ça fait longtemps que Montréal, là, c'est disparu. C'est trop compliqué pour conduire, puis ça. Puis, je conduis encore, mais quand je vais à Montréal, je conduis pas, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Fait que l'astérose, spasticité, jeune femme de 39 ans, des enfants, pas d'enfants? Pas d'enfants. Alain, chum, un mari, whatever. C'est pas important si t'es marié ou pas, mais t'es en couple. C'est ça? Oui. OK. Puis, toi, le neurologue, t'as jamais parlé de te shooter du buttox dans la jambe ou quelque chose pour ta rédaction? Non. La seule chose qu'il me dit à chaque fois, parce que là, je travaille encore quatre jours semaine, puis là, je le vois deux fois par année, au mois d'avril, au mois de septembre. Puis, à chaque fois, il me dit, tu veux pas arrêter de travailler? Ça te tente pas juste d'arrêter? Puis, à chaque fois, il m'appuie, il me dit, si jamais tu vas arrêter, il n'y a pas de problème. Moi, je te fais, je te signe le papier. Il est vraiment de mon côté. Fait que ça, j'apprécie réellement. Puis, moi, j'avais parlé du buttox, puis tout ça. Il me dit, non, t'es pas rendu là encore. Certaines médications, on pourrait essayer, mais ça, pas tout de suite. Fait que, je suis ses conseils. Moi, je connais absolument rien dans la médication de l'ASP. C'est lui spécialiste. Moi, c'est ça. Moi, j'en ai du buttox. Je vais pas t'avoir lancé. J'en ai, mais je suis plus mégané que toi. J'ai les droits parce que je suis plus mégané pour avoir le ventre. Fait que tu veux pas être mégané. Fait que c'est ça le but. Mais, c'est quoi? La stabilité comme ça, là, ce serait pas pire. C'est ça. Mais, tu sais quoi? J'étais plus jeune, moi aussi, à ton âge, un peu plus jeune. À 37 ans, on m'offrait d'arrêter de travailler, moi aussi. Puis, j'ai dit non jusqu'à mes 47 ans. C'est ça. Quand même, j'ai été longtemps toughé. J'ai dit non, 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 non. J'étais rendu en fauteuil roulant comme j'ai là. Puis, j'ai été arrêté, mais j'ai continué un petit peu pendant trois ans parce que j'étais propriétaire de la compagnie. Il fallait que je demande. En tout cas, c'était compliqué. En tout cas, on parlait pour moi. On l'a pas de peu. Fait que là, écoute, Catherine, à mise à part que tu restes à Montréal, t'es-tu dans le centre-ville, quoi? Parce que, tu sais, l'hôpital, c'est quand même pas après. À côté, non, je suis à côté du stade olympique. OK, OK. Puis, ça me prend une quinzaine de minutes. Mais là, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je suis suivie dans un centre de réadaptation. Puis, le centre, il m'a suggéré d'avoir un transport adapté. Si jamais je veux pas conduire, si jamais parce que je conduis encore, si jamais il neige, si ça me tente pas de conduire parce qu'il y a du trafic, tout ça, c'est le matin. Je peux appeler le transport adapté et ils viennent me chercher pour m'amener au CHUM. OK, OK. Fait que c'est une option qui, je ne l'ai pas prise encore, mais c'est une option bien agréable pour toutes les personnes qui peuvent avoir le transport adapté. Surtout à Montréal, tu sais, des fois, le stationnement, comme tu dis, c'est assez rushant. Puis, fait que là, avec le transport adapté, qui est un coût moindre que le taxi, c'est, tu n'as pas besoin de te soucier du stationnement, de qu'est-ce qui va se passer, du trafic, du ci, du ça. Donc, tu n'en vas pas en paix avec les deux. Là, au niveau du parking à Montréal, là, c'est quelque chose. Bien, moi, j'étais suivi à Notre-Dame, mes dernières années de suivage de Montréal, si on veut. Écoute, j'étais rendu que ça me prenait quasiment une heure et demie, m'en allait là. Je trouvais ça épouvantable. J'étais épuisé conduire ça. J'arrivais là-bas, j'étais brûlé des morts. Puis, il n'y avait pas de parking, c'est à l'enfer. Fait que, là, j'ai dit, docteur, je pense que je suis rendu que je m'en vais aller à Dans-le-Nord. Fait que, je suis à Saint-Jérôme à ce temps. Puis, c'est ça. Puis, j'avais demandé pour avoir un médecin. Je le voulais vraiment, parce que l'infirmière, tu sais, tu vois une infirmière, souvent, avant ton neurologue, j'imagine, tu envoies un, toi aussi. Non, tu n'envoies pas un. Ah, tu n'es pas gâté, toi, là. Bien sûr, tu en as des infirmières, tu sais, on n'a pas... Moi, je suis VIP. Tu es VIP, tu sais. On ne l'a pas se passer, nous autres. On n'a pas un moyen. Écoute, on passe par l'infirmière. Fait que, en tout cas, regarde ça, pour dire que l'infirmière que je voyais avec... Moi, j'avais le docteur Duquette, tu sais. Oui, oui. J'ai dit, c'est quel docteur qui serait bon à Saint-Jérôme, tu sais. Fait qu'elle m'avait dit, Julie Prévost, c'est une des très bonnes. Fait que j'ai dit, ok, c'est parfait, c'est elle que je veux. Moi, tu sais, je veux tout le temps de meilleure. Fait que, ils m'ont dit, elle n'a pas de place, elle ne peut vraiment pas vous prendre. On fait toujours passer. Fait que, vous me donnez un peu de docteur. Puis, entre-temps, j'ai eu l'autre docteur pendant un bout. Jusqu'à temps que, ouf, j'ai commencé à avoir du buttox. Puis là, c'était Julie Prévost qui le donnait. Là, bien, à force de se voir, bien, là, je disais à elle, je disais, on se voit quatre fois par année, ça vous dérangerait-tu de devenir mon docteur, tu sais. Parce que les questions, je les accumule toutes pour elle, tu sais. Je la ouïe, fait que, fait que, c'est ça. Alors, c'était ma petite histoire, docteur. Je sais ça. Parce que, la raison pour laquelle je suis encore au travail quatre jours semaine, c'est parce que mon environnement de travail, il est très aidant. Il me supporte vraiment bien. Je suis dans une clinique, je travaille dans une clinique de physiothérapie. Fait qu'il n'y a pas de dire que j'ai le soutien très proche de physiothérapeute, d'ergothérapeute. Donc, ça, ça, toujours apprécié. On pourrait dire que tu es franceuse à quelque part, un peu. Franceuse à ma machin. C'est tout le monde qui travaille là-dedans, hein, quand même. C'est ça. C'est aussi, excuse, c'est aussi qu'ils peuvent te comprendre. Tu comprends-tu? Parce qu'on peut entendre-tu que ce n'est pas tout le monde qui a des jobs que le monde va comprendre, qu'elle est fatiguée, puis elle boite un peu, c'est quoi qu'elle a, tu sais. C'est vrai. C'est pour ça que j'aime le milieu, parce qu'ils savent, tu sais, il y a plusieurs personnes qui viennent avec plusieurs problèmes, mais tu sais, ils savent dans quoi je suis embarquée, en fait. Donc, si je leur dis, ben là, je ne fais pas aujourd'hui, ils ne me posent pas trop de questions, ils savent que je laisse la rose en plaques. Ça va prendre du temps avant de leur dire, mais je leur ai dit, puis ils comprennent, puis ils sont aidants. Puis, une anecdote, une anecdote à un moment donné, je m'en allais, j'ai commencé à prendre ma canne, que j'appelle maintenant, j'ai une canne rose qui s'appelle Rose, et une canne noire qui s'appelle Germaine, c'est mes deux grands-mères, en fait. Et puis, donc, je m'en allais aux toilettes, puis j'avais oublié ma canne rose. Puis, j'ai une de mes collègues qui s'en vient aux toilettes, « Hey, t'as oublié ta canne rose! » Ça fait que c'était très drôle et apprécié. Je dis « Oh mon Dieu, pensez à moi, c'est moi qui porte sur ma canne, puis eux qui viennent m'aborder. » Donc, à chaque fois que j'ai un trouble d'équilibre, ils disent « Ça va-tu? » Je dis « Oui, moi je vais vous dire si j'ai un problème. Sinon, laissez-moi faire, il faut que je sois capable de me gérer moi-même. » Donc, c'est super apprécié, les gens sont là. Si je dis que je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide, ils sont là aussi. Donc, le soutien au bureau, c'est vraiment apprécié. Puis, des fois, j'ai un orthopédiste qui vient aussi, qui connaît ma situation, qui me parle. « Ça va-tu bien? » « Je peux-tu faire quelque chose pour toi? » Donc, ça, c'est apprécié aussi. Et puis, il y a un centre d'éducation juste à côté et un centre de radiologie. Fait que je suis assez entourée, bien entourée côté employeur, tout ça. Ça, ça me va bien. Ok. Ça m'a amené une question pendant que tu parlais. Vas-y. La première, c'est que tu ne m'as pas dit à quel âge tu as eu le diagnostic? Mon diagnostic, je l'ai eu à 30. 30? 30 ans? Ok. Ça donne un coup, hein? C'est comme un crochet en dessous du menton. Est-ce que tu as cherché longtemps? Puis, c'est quel effet que ça t'a fait? Comment tu as réagi face à ça? On va revenir avec ta famille après, inquiète-toi pas. Je ne l'en doute pas. Mais non, comment ça a commencé? C'est que j'ai des souvenirs ici et là de avant le diagnostic, des choses qui se passaient, que je me posais vraiment la question de qu'est-ce qui se passait avec mon corps. Puis, à un moment donné, à mes 30 ans, j'ai décidé d'aller faire, et ça, on va en reparler aussi, un voyage. J'étais avec ma cousine faire le trophée rose décembre, qui est un rallye dans le désert du Maroc. Quand je suis revenue de là, ça, c'est au mois d'octobre-novembre. Au mois de décembre, j'ai commencé à avoir des symptômes comme je me brosse les dents, puis par inadvertance, mon bras partait tout seul. Je brossais mes dents, je brossais mes dents, puis là, j'étais là, j'ai un manque de coordination, quelque chose qui se passe. Ce n'est pas intentionnel que je manque mon coup de brosse. Puis, à ce moment-là, j'ai vu mon médecin de famille qui m'a référé à un neurologue. Il m'a fait faire des tests. Il m'a dit, mais non, tout est beau chez elle. Non, non, ce n'est pas tout beau. Il y a quelque chose qui se passe. Après ça, au mois de mai, après... Mais quand il est arrivé les moments où tu donnais un coup de toit, est-ce que tu m'as demandé un petit peu des fois, je suis en train de me faire folle, tu sais, tu te poses la question, tu n'étais pas questionnée, non? Non, parce que c'était physique, là. Physiquement, ma brosse à dents, elle partait. Fait que mon bras, il partait. Fait que je dis, il y a quelque chose dans mon coude, peut-être, ou dans mon épaule, ou... Tu sais, mais non, je ne pensais pas que c'était... On ne pense pas sur les roses en plaques, hein, en traumatisation. Zéro ou zéro, tu ne penses pas à ça, tu sais. Puis moi, je suis quand même... J'étais une méga sportive. Pour moi, c'était, OK, bien, il y a quelque chose dans mon épaule ou mon coude, ou, tu sais, je ne sais pas trop, là, il y a quelque chose qui se passe. Après ça, au mois de mai, j'ai été faire avec mon ense... Ben, des collègues, mon... Une course qui s'appelle le Colomy Rad. C'est une course de 5 km que les gens t'envoient de la poudre de couleur. C'est... Ah, oui, oui. Oui, j'en ai déjà vu, ça. Et là, moi qui est très sportive, là, je pars à courir, puis là, j'étais, mon Dieu, j'ai une crampe qui fait tout mon ventre. Puis là, j'essayais de me remettre à courir après 5 minutes, parce qu'une crampe, ça ne dure pas une heure, là, habituellement. Puis là, j'essayais, puis ça ne fonctionnait pas. Je n'étais pas capable parce que mon ventre m'étouffait. Ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon corps. Il y a vraiment quelque chose, ça ne marche pas. Puis là, je retourne pas mon médecin de famille qui me réfère à un autre neurologue. Puis lui, il me fait faire plein de tests pour l'épilepsie, pour plein de choses. Puis il dit, la seule manière de savoir, c'est vraiment que tu passes des IRM. Là, on va savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a. On va vraiment voir dans ton corps qu'est-ce qui se passe. Ça a-t-il été stressé d'aller passer ça, ce test-là? Bien, tu sais, oui, là. Surtout que ce n'est pas donné, là. Fait que je me dis, OK, bien, là, je suis vraiment tannée. Premièrement, ma brosse à dents qui part. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui se passe à mon abdomen? Fait que là, je m'en vais faire les IRM. Je fais tout le corps au complet. OK. C'est long, ça veut dire que tu as fait au minimum une heure et demie ou peut-être même plus. J'ai fait, j'étais dans le, dans la machine au moins une heure, limite, à m'endormir parce que... OK. Même si ça faisait tac, 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 tac. Oui, même si ça faisait ça, moi, j'étais... Je peux dormir partout, là. Ah oui, c'est facile à dormir, toi, c'est ça? Très. C'est bon. C'est peut-être le fait que tu es sportive aussi. Tu sais, tu es une fille que... Est-ce que tu travailles encore à faire des sports, peu importe, des exercices, des poids, des choses comme ça? Oui. Oui. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux, hein? Mais je suis moins assidue depuis cet été, mais là, je me remets plus tranquillement. OK. Bien, c'est sûr parce que c'est tellement important, là, tu sais, garder nos forces et tout ça. Même moi qui est en fauteuil roulant, je vais te dire une chose, je fais des trapèzes, je fais des levées, des setups. Autrement dit, avec la trapèze, c'est fou tout ce que je fais, mais, tu sais, le minimum, je vais le faire. Tu sais, je suis capable de le faire, je vais le faire. Là, ça va me garder en santé le plus que je peux. Écoute, OK, on va revenir à les amis-familles. On a parlé des amis, tu avais les employeurs, les employés. Il y en avait-tu d'autres parmi les amis? Une bonne amie, peut-être, je ne sais pas. Une très bonne amie qui est infirmière, là, ça va finir son bac en soins infirmiers. Puis, elle est toujours là pour me suivre. Et mes amis savent ma condition, sont toujours là à m'aider. Exemple, la semaine prochaine, j'ai un souper pour ma fête. Puis, tout le monde me disait, « Ah, ben, venez chez moi, venez chez moi! » Mais là, moi, je me dis, « Ben, ma jambe, ces temps-ci, elle ne va pas super bien. Venez à ma maison! » Fait que là, ils ont dit, « Pas de problème, on s'en vient. » Puis, ils sont vraiment à l'écoute. Quand je leur dis des choses, c'est sûr qu'eux ne me comprennent pas autant que ma physiothérapeute met des mécontentements, je vais leur dire. Puis, que je suis triste, je vais leur dire. Puis, ils essaient de comprendre la mesure qu'eux peuvent me comprendre aussi. Puis, la maison que tu demeures, elle est adaptée un peu? Est-ce que tu es plein pied? Ou est-ce que tu as monté des escaliers encore? Ma maison, je dois monter peut-être six marches pour arriver à mon logement. Mais non, ce n'est pas adapté pour l'instant. La seule chose qui est adaptée dans la douche, j'ai une… Un banc? Non, pas un banc. Je me tiens après. C'est comme une espèce de… Un banc. Pardon? Ce n'est pas une barre au long? Oui, c'est ça. C'est une barre qui m'aide à rentrer dans la douche. Mais à part ça, non, tout va bien. Mais pourquoi que tu ne prends pas un banc? Le CLSC pourrait te fournir un banc, tu sais, que tu pourras t'asseoir. Parce que, tu sais, je veux dire, ta douche, est-tu plein pied ou c'est une douche ordinaire, là, genre avec un banc ou avec une douche à la barre? Ta douche, est-ce assez grande pour mettre un banc? Genre, je ne sais pas, moi… Non, mais je te dirais, pour l'instant, je n'ai pas besoin. OK. Je n'ai pas besoin. Parce que piquer une fouille dans une petite douche, là, tu sais, ce n'est pas super, hein? Oui, mais non, je n'ai pas besoin. Ça ne t'a jamais tombé à venir jusqu'à date, là? OK, c'est bon. Non, puis au pire, quand je perds l'équilibre, je m'accroche après la barre, fait que ça va bien. Mais non, je ne sens pas encore le besoin de… Puis toi, tu ne te sens pas encore dire, regarde, je suis prêt à mettre un banc pour me sécuriser ou whatever. Parce que, tu sais, dans le fond, je ne dis pas prendre le banc pour obligatoirement te laver, mais le banc qui serait là en arrière de toi, par exemple, tu sais que tu as de quoi, puis tu as assez, au lieu d'aller passer, que tu t'effondres dans le fond, c'est peut-être pas une mauvaise idée, des fois. Mais, et ça aussi, je vais te dire ça, là, parce que j'ai la maladie comme toi, mais on a beaucoup de la misère à accepter des fois des choses comme ça. Tu sais, parce qu'on a l'impression, moi, en tout cas, c'est moi, là, moi, j'ai toujours l'impression que c'était comme une défaite, tu sais, je disais, ah là, là, non, non, tu sais, l'ergothérapeute me disait, il faudrait qu'on reprenne ça, M. Panton. Mais là, je dis, ben, non, 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 je ne suis pas rendu là, je ne suis pas rendu là. Ben, aujourd'hui, là, rendu avec toute l'expérience que j'ai, j'aime mieux faire de la protection. Fait que c'est pour ça que je t'en parle de ça un peu plus comme protection que pour t'aider, tu sais, tu n'as pas nécessairement besoin de t'asseoir, autrement dit, pour te laver, c'est ça, je veux dire. Non. OK. Mais je suis encore en processus d'acceptation. Je ne suis pas dans le déni. Je l'étais un bout, mais là, je ne suis plus dans le déni. Il faut juste que ma tête se résonne à accepter le fait que peut-être j'aurais besoin d'un bain ou une marchette ou un déambulateur. Oui, je le sais. Puis, comme je te dis, je peux te comprendre là-dessus. Je te jure, là, j'ai été le premier à être contre toute, tu sais. J'étais contre la canne. Ça te donne une idée. Contre la canne. Écoute, j'ai eu la marchette. Puis, en tout cas, bref, à un moment donné, je me suis acheté des chaises roulantes électriques parce que ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais, quand tu as un petit pied. Quand tu es rendu ça, tu prends 15 minutes, tu rentres à la toilette et tu vas t'en prendre trois, là. Ce n'est pas normal, tu sais. Surtout quand tu avais ci. Oui, on est-tu décidément, nous autres, avec cette maladie-là, en plus? Bien, pour l'instant, moi, ça va, là, mais... Tu ne comptes pas tes pipis et tes verres d'eau quand tu sors? Non. Moi, j'arrête de boire de l'eau à 8 heures le soir pour être sûre que je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes durant la nuit. OK. Tu ne peux pas exciter, justement, que la jambe, c'est raide et que ça te prenne trop de temps. C'est ça. Je ne fais pas exprès pour avoir envie, tu sais. On te comprend. On te comprend. Écoute, est-ce qu'on a-tu tous passé les amis? On a-tu oublié un ou pas? Bien, c'est les amis en général, mais je pense que j'ai juste bien choisi mes amis quand j'étais jeune parce que ça fait très longtemps que je suis à vie avec mes amis. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est des bonnes personnes qui comprennent, qui veulent m'aider. Tout comme moi, je suis là pour eux et elles, elles sont là pour moi aussi, tu sais. OK. Ça fait que c'est ça. Puis cette semaine, j'ai questionné un gars puis il me disait que lui, il me tient un petit joint de pâte, tout ça, tu sais. Là, je me pose la question. Je n'ai pas obligé de répondre si tu ne veux pas. Mais est-ce que tu consommes des fois, genre un petit joint juste pour t'enlever de la douleur? Est-ce que tu prends un petit verre de vin ou souper? Est-ce que tu dis, j'en prends juste un verre parce que je ne veux pas être dans la misère à marcher? C'est-tu des affaires qui se passent ici? Le cannabis, j'ai essayé avec Sartre Cannabis pour prendre quelque chose qui pourrait m'aider pour la spasticité parce que je n'ai pas de douleur. OK. Heureusement pour moi, je sais que ça coule, mais moi, je n'ai pas de douleur. Mais la spasticité, excuse-moi, mais la spasticité, c'est souffrant. Moi, je souffre de spasticité dans le dos puis dans la jambe, dans le pied surtout. Mais j'en souffre, je souffre tout le temps. Je suis tout le temps contracté, moi, dans le dos. Moi, c'est ma jambe. Donc, toi, ta jambe est contractée peut-être une heure, peut-être 40 minutes. Je ne sais pas combien de temps elle est contractée. Comme tout le temps, là. OK. Quand c'est tout le temps, ça devient fatigant, épuisant. Et t'ont-tu parlé de ça, genre, tes physiothérapeutes, exemple, c'est des bonnes personnes pour ça? T'ont-tu déjà dit, écoute, Catherine, quand tu te lèves le matin, ta jambe de même puis que tu fais le début de la journée, ça se peut que tu ailles plus épuiser que quelqu'un de normal qui n'a pas ces problèmes-là, tu sais? Est-ce que tu te sens comme plus fatiguée, genre à midi, dire, wow, je suis plus écolique, tu sais? Oui. Et je te dirais que mon temps pour dîner, souvent, je le prends pour faire une power nap, une mini-sieste. OK. Parce que j'ai besoin de, OK, récupérer. Après ça, je recommence mon après-midi puis ça se passe mieux, tu sais. OK. Oui, je prends en compte que j'ai besoin d'un repos durant la journée. La fin de semaine, c'est merveilleux, je peux faire une, deux siestes de une, deux heures, puis... Ah oui? Tu le fais l'après-midi, dormir jusqu'à une heure de même dans l'après-midi? Facile. OK. T'as pas de misère à dormir, tu nous l'as dit tantôt. Non. Est-ce que, à ton baclofen, tu disais que t'en prenais le soir avant de te coucher, est-ce que t'en prends dans le jour aussi? As-tu des doses dans le jour? Oui. Moi, je suis à la dose maximale. Fait que je suis à 8 comprimés par jour, 2 le matin, 2 après 4 heures, 2 vers 14 heures, vers 16 heures, puis... OK. Fait que t'es quand même là-dessus pas mal, là. Oui. Ça t'aide en continu, si on veut. Ça t'aide. Un tapis de baclofen. Oui. OK. Moi, j'ai déjà pris le baclofen, comme tu dis. Puis, moi, ça ne me faisait rien. C'est fou, hein? Je me disais, une donnée, il disait, « Monsieur Panton, vous avez la dose maximum. » Bien, là, je dis, ça ne fait rien. Tu as dit, une aspirine, ça serait la même affaire. Fait que là, j'ai réussi à avoir un nouveau médicament qui s'appelle... Le vrai terme, c'est Tidamidine. Mais moi, ça s'appelle Zanaflex. C'est plus facile pour le monde de prononcer Zanaflex. C'est Zanaflex. Puis, quand j'ai connu ce médicament-là, ma vie venait de changer. C'était fou. C'est vrai. J'en suis abdique, là. Je te le dis, là. Ça m'en prend jusqu'à pas. Ça est vraiment bon, là. C'est parce que l'autre ne me faisait pas la même affaire. Je suis content pour les ceux que ça leur fait l'effet. C'est ça le but, là, tu sais. Mais je pense que c'est important que les gens sachent que quand ils prennent de quoi, si ça ne fait pas l'effet excompté, peut-être en parler. Tu sais, parce qu'on est porté à dire, « Ah, bien là, il ne me prescrit du baclofen, puis il ne me sent pas super mieux. » Mais tu sais, si tu ne dis jamais, pas grand chance qu'il te change son médicament. Moi, j'ai chialé, tu sais, puis je n'ai peut-être pris même pas un an du baclofen, puis après un an, un couple de mois, je dis que ça ne fait rien. Il a augmenté les doses, tu sais, tout le temps. Il a augmenté, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, les gens peuvent faire ça. OK, tu parlais aussi de la famille. La famille, as-tu une grosse famille? As-tu du bon de la classe lérose dans la famille? Ça, c'est une question aussi. Non, pas vraiment. J'ai eu beaucoup de difficultés à le dire à ma famille. Difficulté de les décevoir pour X raisons, tu sais. Puis là, tout le monde est au courant, tout le monde est supportant. Ils sont très... Ils sont là pour moi, pour mon sport. Tes parents, excusez-moi, tes parents ont été tristes ou sur un choc quand tu as annoncé que tu avais la maladie? Ils ne m'ont jamais vraiment montré. Puis s'ils étaient choqués, déçus, tristes. Puis ils vont là, ils sont à mes rendez-vous. OK. Sont-tu comme un peu... Là, je vais poser une question un peu bizarre, là, mais tes parents, sont-tu genre de l'époque 60 ans ou 70? Tu sais, c'est quoi l'âge, là? Parce que t'as quand même proche 40 ans, là. Oui. Ça va avec tes parents aussi, tu sais. On peut avoir une époque de parents qui ne sont pas... La réalité, c'est pas pareil comme les gens, exemple de 60 ans, tu sais, que celui qui a 70, tu sais, on peut parler de différence. Toi, qu'est-ce que tu en penses? 70 et plus. OK. OK. Fait que c'est ça. Ça peut faire partie de l'époque, ça, un peu, tu sais. C'est pas eux autres. C'est la façon d'être, tu vois. Parce que moi, j'ai mes parents, ma mère, à 89, mon père est décédé, lui, là. Mais tu sais, quand même, moi, mon père, il ne croyait même pas que j'avais à ce l'héro. Donc, c'est que j'arrivais du docteur, puis il n'était pas astérovent, on ne se passait pas. C'était le fun, tu sais. Tu sais, ça doit prendre la nouvelle à tes parents. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait que là, je disais, bien, c'est parce que c'est le neurologue. C'est pas un vrai bon. C'est pas un bon docteur. C'est ça, c'est ça. OK. Oui, c'était fou. C'était encourageant. Quand tu passes de là, tu es remonté. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te demandais ça. Tu sais, c'est pas méchant. C'est quand même... OK. Alors, la famille, à part... Là, on n'a pas parlé de famille. On parlait juste... Je t'ai demandé comment la réaction face au diagnostic. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas... Ils ne m'ont pas vraiment montré qu'ils étaient déçus, qu'ils étaient tristes, tout ça. Ils sont là pour moi. Ils m'aident, ils me supportent. Mais toi, tu ne m'as pas dit si tu avais pleuré si tu étais triste. Tu ne m'as pas dit ça. Bien, quand j'ai... Est-ce que tu as été toute seule quand tu as appris les diagnostics, toi? Oui. Tu sais, quand je te disais que j'avais passé mes IRM, tout de suite après, j'étais avec ma mère et puis là, on est revenus chez moi. Ma mère, elle m'a laissée à la maison parce que c'est elle qui conduisait puis elle allait retourner dans sa maison à elle. Puis là, le neurologue qui était juste à côté de la place où je faisais les IRM, il m'a dit, bien là, tu es en poussée de ce que je faisais aux empliques. Il m'a dit ça au téléphone, là. Toi, tu es en poussée de sclérose en plaques. Il vient chercher ton dossier puis va-t'en à Notre-Dame à l'urgence pour la sclérose en plaques. Alors, sachant ça, au téléphone, puis là, je t'ai rendue toute seule. Fait que là, je m'appelle ma mère. Puis là, le lendemain, on va chercher mon dossier chez le neurologue avec mon père. on s'en va à l'urgence à Notre-Dame. OK. Fait que là, je m'en vais là puis là, je leur donne mes documents, tu sais, mon IRM, tout ça. Je dis que j'ai passé hier des IRM. Mon neurologue m'a dit que je suis en poussée de sclérose en plaques. Fait que là, l'infirmière, elle dit, bien là, on va te coucher. Pour commencer, on va te coucher. On va atténuer ta douleur au ventre parce que moi, j'ai la MS-HOG, la caresse, la sphérose. Comment tu l'as appelé, excuse-moi, répète ça. Ça s'appelle comme ça. C'est la caresse de la sclérose. Ah, je m'entends. Le MS-HOG. C'est comme un câlin de la sclérose. OK, OK, la MS-HOG. Oui, très ironique. J'aurais pu le comprendre en anglais, ça aurait été mieux. Je l'avais compris, mais là, je dis en français, c'est pas pareil. C'est la caresse de la sclérose. Ça me fait passer, ça m'amène à un autre sujet totalement. Je ne sais pas si tu es abonné à Netflix, sûrement que oui, j'imagine. il y a la nouvelle série avec le damer, le tueur qui a tué des gens. Puis j'écoutais ça. Moi, j'écoute en anglais, tu sais. Puis tu sais, à un moment donné, je me dis, je vais le mettre en français, juste voir qu'est-ce que ça a l'air. Écoute, je capotais. C'est tellement pas bon en français. L'atmosphère change tout. C'est plus bon pas en tout. C'est gentil. Toi, tu écoutes en anglais, j'imagine, parce que ça n'a aucun bon sens en français. La voix, là. Écoute, tu as l'impression que le père de famille, tu l'écoutes en anglais, vraiment, il y a une voix. Tu écoutes ça en français. Elle a l'air. Ça ne se compare pas. Moi, j'écoute les versions originales. C'est en anglais. En espagnol, tu vas l'écouter en espagnol avec les sututs en anglais ou en français? En anglais. J'ai quelqu'un qui fait ça. Mes amis écoutent en espagnol. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas rendu là. J'espère ça un peu parce que peut-être que je pourrais apprendre un peu l'espagnol en faisant ça, mais j'écoute en anglais. Je ne vais pas écouter la Casa de Papel en espagnol, même si c'est en espagnol. Moi, je l'ai écouté en espagnol puis les sututs, c'est en anglais. Oui, puis tu trouvais ça aussi bon. Est-ce qu'il y a des mots qui rentraient que je commence à savoir c'est quoi? Je ne connais pas leur façon de... Tu sais, en anglais, on dit « fuck ». Tu sais, on comprend. Tu sais, en anglais, un « fuck » puis un « putain », ce n'est pas pareil. Non. Non pour tout. Moi, j'avais écouté plus jeune. Tout le monde a écouté ça. Je pense, comment ça s'appelle la film à Carl Pacino, là, qui... Non, il tire du monde. Tu sais, que c'était... C'était un... Comment ça, j'oublie, c'était le titre du film de Pacino. Ah, mon Dieu, ça m'écart, j'ai un blanc. C'était... Il était un gars de Cuba qui s'est venu s'installer aux États-Unis puis après ça, il devient, il travaille dans un restaurant puis après ça, il se met à vendre de la poudre, là. Il vende de la cocaïne puis tout ça. En tout cas, j'avais écouté ce série-là en français, ce film-là, c'était dérivé en français puis j'ai écouté en anglais d'un dernier temps. Ah, my God, j'ai dit, j'avais jamais vu ce film-là de même, c'est tellement bon en anglais. C'est pas pareil, tu sais, les intonations puis tout ça. En tout cas, c'était notre partie... Hein? Partie divertissement. Partage de vie. Oui, partage de vie. On vient avec ta famille, là. On avait-tu closé la famille ou il y avait d'autres choses à rajouter? Ben, moi, je te dis que j'étais rendue à Notre-Dame avec mes parents quand j'ai su que j'avais la sclose en plaques. Puis, on est resté là un petit bout puis là, le neurologue externe, il s'en vient puis avec mes dossiers puis il dit, ah, ben, t'as juste la sclose en plaques. Rien de moins, tu sais? Ben, c'est ça. Il dit, t'as juste ça. Donc, je dis, ok, j'ai juste ça. Ce serait-tu mieux d'avoir le cancer? Ce serait-tu mieux d'avoir autre chose? Tu sais? Puis, mes parents, ils étaient là puis on a su tout le monde ensemble le vrai, vrai diagnostic puis j'ai pas eu de consternation, de grosse surprise, tout ça. Tu sais, on a pris ça puis on est parti puis c'est après ça que tu repenses à ça puis tu dis, ok, ouais, attends, là, c'est, c'était une grosse nouvelle mais là, la digérer, ça, c'est une autre histoire. Fait que, c'est ça. Bon, pour ceux qui ont manqué le petit bout, là, c'est Scarface, le titre du film. Tu connais ça? Ah, oui. En français, le balafré. Ça n'a rien à voir. Le balafré en français. Fait que, tu sais, j'avais déjà écouté en français puis quand j'ai écouté en anglais, c'est plus la même version. Fait que, c'est pour ça que des fois, je dis même aux gens, mais il y a un petit peu de paresse un peu parce que, moi, je pense qu'on peut tout apprendre en anglais, surtout à ce temps avec les streamings, avec les sous-titres qu'on peut mettre. Tu sais, tu l'écoutes en anglais, oui, c'est demandant un peu. Tu peux mettre tes sous-titres en français au début, c'est pour t'habituer puis je pense qu'à la longue, on peut apprendre en anglais puis c'est un pas de plus dans ta vie qui t'aide parce qu'on s'entend, on vit proche des Anglais, on est à peu près 8,7 millions qui parlent français, le reste, c'est tout des Anglais, toute l'Amérique au complet. Fait que c'est ça. Alors, c'était notre tranche, on a fini avec notre tranche de divertissement. Je m'en vais avec toi au Centre Lucie Brineau. Fais-moi du truc, Lucie Brineau. Vas-y. Le sort, pour nous. Tu avais tout le temps en question parce que toi, tu disais que c'était avec des physios. Non, c'est une clinique externe haute. Tu ne t'arrives pas de Lucie Brineau? Moi, non, c'est ça. La clinique où je travaille, c'est vraiment pour les généralités. Des chutes, des problèmes de genoux, des problèmes de peau, tout ça. Tandis que Lucie Brineau, c'est vraiment, ma physiothérapeute est vraiment spécialisée avec les maladies dégénératives. Puis, écoute, le soutien que j'ai là, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a des gens de Montréal qui ne connaissent pas le sort de Lucie Brineau, mais c'est merveilleux. C'est là que tu découvres tous les services qui te sont offerts sans que tu le saches. Tu sais, il me dit, ben oui, mais on offre des services de physio, d'ergo, on a un psychologue, travailleur social, tu as besoin d'aide pour justement aménager ton domicile. Ben, les ergothérapeutes peuvent aller chez toi. On a le transport adapté, tout ça. donc c'est assez complet comme service et s'il y a quelqu'un qui a le bonheur d'aller là pour une première fois, c'est vraiment très, très aidant. Puis moi qui ne connaissais pas ce sort-là, le découvrir, je trouve ça merveilleux. Mon neurologue, justement, le docteur Gérard, m'a référé là puis depuis ce temps-là, je suis suivie là. Je fais, si je fais des rechutes, je peux retourner. une fois que je fais une rechute, des fois, je fais, disons, 8 traitements en physiothérapie, on ferme mon dossier, un an après, je ne me sens pas bien, je les recontacte et réouvre mon dossier. Fait qu'il y a comme un suivi continuel avec eux. Puis, on a toujours un bon soutien par nos physiothérapeutes, par nos ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, tout ça. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ils sont là pour nous puis ça, je trouve ça tellement, je suis tellement reconnaissante que mon physiothérapeute soit là pour moi puis que la personne, elle comprend pourquoi j'ai la jambe spastique. Ah, mais c'est à cause de ton muscle, c'est à cause de ta bandelette. Puis là, je comprends vraiment le comment, le pourquoi puis je trouve ça tellement intéressant de savoir pourquoi est-ce que moi, je réagis comme ça, comment est-ce que mon corps est réagi comme ça et pourquoi elle réagit comme ça en ma personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même sclérose en plaques, tout le monde est différent. La même maladie, mais on l'a tout différemment. C'est ça. La physiothérapeute qui est spécialisée, elle sait pourquoi moi, j'agis comme ça. Pourquoi est-ce que mon pied, il tend vers l'extérieur, mais c'est parce que c'est un muscle qui est faible. Pourquoi? Tu sais, c'est vraiment super intéressant puis le support qu'on a est vraiment bien. Puis moi, je le recommande à tout le monde. Puis si jamais vous parlez à votre neurologue à Montréal puis vous ne connaissez pas le centre Lucie Bruneau, c'est merveilleux. Moi, je l'ai connu. J'ai eu la chance de connaître le centre Lucie Bruneau. J'ai eu ma première chaise au larme de cet endroit-là. Oui. Ma chaise à mobile, tu sais, je veux dire, qui n'était pas électrique. Je l'ai eu à première chaise. J'ai été suivi un petit peu au début, mais après ça, je suis parti vers le nord. Ça fait que j'ai été suivi avec un CLSC. Alors, OK. Fait que ton aventure depuis que tu as l'ASP, je ne sais pas si on en a parlé ou si tu veux rajouter des affaires là-dessus parce qu'il y a de quoi à parler là-dessus. Bien, mon aventure, c'est pas mal ce que j'ai compté. Ah, on a jangé, là, OK. Oui, c'est beaucoup que j'ai été dans le déni. OK. Très longtemps. Au début, j'étais là, je vois bien et je ne vois pas de symptômes mis à part ma caresse de la sclérose. Je marche bien, ça va bien. Puis là, tranquillement, ça avance, c'est à la progresser. Je vais dire, OK, non, il y a quelque chose qui ne me touche pas. Puis ta carrière, ta carrière, ça te sert-tu beaucoup? Ça sert-tu beaucoup? Ça sert, au début, oui. Quand je suis fatiguée, oui. Quand je suis stressée, oui. Sinon, je le sens presque plus. Tu sais, ça fait 10 ans que je l'ai, fait que je suis comme habituée à avoir ça. OK. Puis, je me concentre sur un autre mal. Je le sens. Et tout le temps là, autrement dit, tu sens toujours ton râgle, tu sais. toujours. Si quelqu'un, ton chum te prend, c'est-tu quelque chose qui fait, non, non, tu n'aimes pas ça ou que ça fait? Non, ça ne va pas. Non, mais tu ne vas pas dire non, non, ça ne va pas trop ou tu sais, ça ne va pas faire ça. OK. Non. Fait que, oui, c'est ça. OK. Là, le sujet probablement que toutes les femmes aiment le plus, c'est des voyages. Fait que, justement, ma femme est partie en voyage présentement, elle est en Grèce. Moi, je suis seule à la maison, tu sais, qui est mon aidant. Mais c'est ça. Fait que, je lui souhaite des belles vacances. J'espère qu'elle va aimer ça et qu'elle va être contente quand elle va revenir, tu sais. Mais c'est ça. Toi, les voyages, c'est quoi que ça a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que, il y a eu quoi par rapport à ça? Parce qu'on a glissé un petit mot tantôt. Fait que. Bien, je te dirais que, avec mon nom de famille, mon père vient de la Suisse. Alors, aller en Suisse, c'est super agréable. Je vois ma famille du côté de mon père parce qu'il n'y a personne qui est au Canada. Une question niaiseuse. Une question niaiseuse. Suisse, ça parle-tu français ou ils ont une langue à eux autres? C'est-tu moi qui est fou? Non, ils parlent français, ils parlent italien, ils parlent anglais. Il y a plusieurs langues. Ça dépend du pays proche. Tu sais, il y a un côté de la Suisse qui touche la France. Bien, ils vont parler français. Il y a un projet de l'Allemagne. Bien, ils vont parler suisse-allemand. Donc, ça dépend vraiment de ton coin. Mais oui, il parle français. OK. Oui. Quand tu nous parles de voyages. C'est ça. Fait que là, la famille, mon père est en Suisse. Puis là, chaque fois que j'allais voir ma tante, on s'en allait dans les Alpes. Puis elle est venue deux fois au Canada. Puis moi, les Alpes, je suis sidérée. Je trouve ça tellement beau. Puis ma tante, elle dit, oui, mais moi, je vois ça tous les jours. Vous, vous avez les rocheuses. Mais ça ne se compare même pas. Mais ça ne se compare même pas. C'est les Alpes et les rocheuses. En tout cas, Fait que... C'est plus beau les Alpes que les rocheuses. Oui. Je trouve ça vraiment beau. Puis je trouvais que c'était plus accessible. Les rocheuses avec patente, on allait en téléphérique, on montait dans les montagnes. Puis des fois, on dépassait les nuages. Tellement, c'était haut. Puis c'est super beau, tu sais. Et puis, voilà. Donc, les voyages en Suisse, je trouve ça super le fun. J'ai été avec ma cousine, on a été faire le trophéros des sables. Au Maroc, avec des amis, on a été en Espagne. Au Maroc, on a été... J'ai été en France. Plusieurs places. Tu as fait ta course, excuse-moi. Oui. Est-ce que ça, ça a été demandant, épuisant? Là, tu sais-tu, t'avais-tu une petite lérose cachée? Tu sais, je veux dire, est-ce que tu crois que tu as eu des petits signes avant que tu ailles le gros signe? C'est ça, je veux dire? Bien, je pense que la chaleur du Maroc a été un gros facteur à ce que... Mon épisode de Brosser les dents, j'imagine que ça, ça a été relié parce que c'était comme un mois ou deux mois après. Mais non, je n'ai pas été plus fatiguée. On passait des grosses journées, mais non, ça s'est quand même bien passé. OK. Pour ça. Puis, je n'ai pas encore été en voyage avec la sclérose. En fait, oui, dans le sud, mais en Europe, tout ça, des voyages de longue haleine, je n'ai pas été encore. Je pense y aller. Je voudrais aller voir ma tante. je lui ai dit mon diagnostic. Donc, c'est certain que si je retourne, on a besoin d'une voiture. Peut-être que je vais avoir besoin d'une... Chaises. D'une chaise roulante. Oui. C'est toutes des choses qui mijotent dans ma tête. Je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est adapté pour les personnes handicapées dans d'autres pays. On a parlé récemment, on a fait un Europe-visite-Québec avec les gens de l'Europe. Il y avait des trucs que c'est comme bof. L'autobus qui ne peut pas t'embarquer parce qu'il ne peut pas se descendre. C'est ça. Une sorte d'affaires de même qui vivait. Ce n'était pas le fun. Exact. C'est quelque chose qu'il va falloir que je parle avec ma tante. Aller dans des places accessibles. Mais c'est sûr que je veux y retourner. Je me suis donné aussi comme but d'aller aux Îles-de-la-Madeleine à un moment donné. Je veux y aller. Je veux aller voir ce coin-là. Tu veux-tu aller voir les dégâts parce que ça va bien ça n'a pas bon été cette année. Pas encore. Non, non, pas tout à fait. Pas drôle. Mais ça a l'air que c'est une super belle place. Il y a Julie Snyder qu'on connaît toutes que d'une auberge là-bas et toute la quête. Ça a été dévasté. C'est totalement fou. Ça a l'air que c'est super beau parce qu'on en parle toujours comme si c'était wow. Mais moi, l'avion, c'est fini. Je ne peux plus me permettre ça. C'est trop épuisant. De toute façon, je suis en chaise roulante. Je ne vois pas comment ils pourraient me transférer dans un banc d'avion. Ça serait juste bon. quand je suis sur un groupe Facebook qui parle de gens qui ont été en avion justement avec les chaises roulantes et qui disent que c'est adapté, tout ça, mais je ne sais pas à quel point. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je me renseigne aussi avant de prendre l'avion pour un 7h, 8h pour aller... Oui, parce que c'est épuisant. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, je me rappelle mes derniers voyages. juste à revenir de la Floride et je broyais ma vie quand je revenais tellement j'étais épuisé. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne me faisait pas du bien. Je revenais et je me disais « Mon Dieu, je suis brûlé. Je viens de me faire deux heures et demie d'avion. » Tu vois que 5h d'avion, ça commençait ultra épuisant. Un voyage comme ma femme qui vient de se taper comme 10-12h d'avion en Allant en Grèce, moi, je suis mort. De toute façon, on a besoin... Moi, j'ai besoin d'un ami électrique. J'ai besoin d'un poteau pour m'élever. J'ai besoin. J'ai tellement de besoins, ça n'a aucun bon sens. Il faut que tu as... Il faut que tu as... De tout avoir ça dans un hôtel, ce n'est pas vrai que c'est facile de même. Et quand on dit « Ah, c'est tout adapté, c'est tout adapté... » Moi, écoute, j'ai déjà checké sur Kéroul, qui est québécois. Ils font les places québécoises, toutes les places... En tout cas, bref, j'avais checké avec eux autres pour faire un voyage. Moi, j'avais un voyage dans ma tête que je voulais faire une fois dans ma vie. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose que les filles trippent. C'était d'aller voir un show à Las Vegas de Consumer Electronics Show. C'est un show où tu as bien des affaires de gadgets électroniques qui sortent. Puis moi, j'étais là-dedans dans ma vie. Ça fait que j'avais aimé ça aller voir ça une fois dans ma vie puis je n'y ai pas été. Parce que j'ai essayé de faire des démarches. Mais tu sais, mon anglais, je suis capable de comprendre mais m'exprimer super à 100%. Là, j'étais un peu meilleur parce que j'ai tellement écouté plus d'anglais que je m'en viens meilleur. Il faudrait... On ne parle pas souvent. Quand on ne parle pas souvent, on a plus de misère. En tout cas, bref. On ne pratique pas. Mais tu sais, appeler à l'hôtel, à Las Vegas. Las Vegas, les hôtels, ce n'est pas fait pour être grand. C'est fait pour vendre des affaires pour avoir des étiquettes pour aller acheter des gagers. Pour aller gager. Ce n'est pas grand les chambres. En tout cas, bref. Et oui, c'est trop compliqué. Alors, c'est ça. Fait que, sur les voyages, avez-vous quelque chose d'autre de voyage à ajouter, chère madame? Non, je ne veux pas que la sclérose en plaques m'empêche de voyager. Il faut que tu en profites, je te le dis. C'est ce que je veux faire. C'est ça. Je ne veux pas que ça m'empêche. Je sais qu'il y a des moyens à prendre pour le transport, tout ça. mais pour l'instant, je ne veux pas que ça m'atteigne tant que ça. OK. Alors, je pense que madame Catherine, on a fait pas mal un beau podcast, un beau partage qu'on appelle. Avez-vous un dernier mot ou quelque chose à m'arrêter? Ajouter? Bien, merci à toi pour tout ce que tu fais pour faire connaître la sclérose en plaques. Merci beaucoup. Il y a bien des gens qui apprécient les témoignages aussi. Oui. Qui peuvent des fois se reconnaître dans certaines personnes puis qui peuvent allumer sur certaines choses qu'ils peuvent faire plus pour une personne et l'autre. Alors, merci à toi, Sijet. Bien, merci à toi aussi parce que c'est avec toi que je fais des podcasts. Mais surtout, je trouve ça le fun parce que ça permet aux gens des fois de mieux connaître la maladie. C'est, mais un peu de vivant parce qu'on a l'impression qu'on est isolé dans notre maladie, OK? Mais dans le fond, en ayant notre groupe, tu sais qu'on a les groupes de sclérose, Facebook, ce que je fais moi, bien, j'ai l'impression de me sentir plus en famille depuis que je fais ça. J'ai l'impression qu'on se parle plus, on se connaît plus puis c'est le fun, je trouve ça le fun parce qu'on est isolé beaucoup, tu sais, moi, je suis à la maison, je suis seul, tu sais, fait que c'est ça. Des fois, c'est long, mais là, j'ai une discussion avec Catherine puis c'est le fun. OK. Sur ce, on va te souhaiter une bonne fin de journée. Bonne continuité puis c'est ça. Merci. Un joyeux Noël à l'avance, un joyeux Noël du Sud, une joyeuse Pâques, pas Pâques, excuse, l'Halloween, l'Halloween, on fête moins ça, l'Halloween est vieux, mais en tout cas, on est trempé sur les bonbons, on est plus en quelques avant. Oui. Donc, merci puis bonne fin de journée. Merci. Merci. Alors, ça a bien été? Oui, t'as-tu entendu mon chat? Je m'excuse. Non, rien. OK. J'ai entendu ta voix un petit peu piquasser une petite affaire des fois. Je ne sais pas si c'était la distance des fois que tu faisais. Je pense que c'est ça parce qu'à un moment donné, quand tu étais une petite affaire plus loin, ça allait mieux. Tu te rapprochais un peu, ça pétait un peu. Mais ça ne l'a pas fait tout le long. Tu ne seras pas déçu parce que ça l'a fait un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que sur ça, je te laisse raccrocher. Tu as fait la rose des sables. Elle a une canne qui s'appelle Rose. Oui. Il y en a une qui s'appelle comment déjà? Germaine. Ah, il faut que je me rappelle de ça. Ma grand-mère paternelle, elle s'appelle Rosa. OK. Ça, c'est la rose. Oui. Puis ma grand-mère maternelle, elle s'appelle Germaine. C'est ma canne noire. OK. Salut. Merci, Gilles. Bye-bye. T'en sens-toi. Aussi. Bye-bye. Oh, quel beau moment qu'on vient de passer avec Catherine Spike. Alors, j'espère que ça vous a plu. On a parlé de bien des choses, la vie avec la famille, les amis, les aidants, elle travaille encore, même si on veut l'arrêter, elle continue à se battre pour qu'on s'appelle travailler. C'est un gros wow. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et n'oubliez pas, abonnez-vous à page. J'aimerais ça me rendre à 500 abonnés ou à 1 000 abonnés un jour. Ça serait un gros, gros wow. Alors, abonnez-vous à page, parlez-en à des amis, whatever. En tout cas, les gens qui sont intéressés, ça ne donne rien d'avoir des abonnés qui ne sont jamais là non plus. Ça fait que, j'aimerais mieux avoir 200 ou 250 abonnés qui sont là que 2 000 qui ne sont pas là parce que je connais des places qui ont 20 000 abonnés et ce n'est pas tellement là. Alors, c'est ça. Alors, le petit pouce en l'air si vous êtes content et aussi, abonnez-vous et n'oubliez pas d'en parler, commentez, écrivez, tout importe, c'est ça. Merci beaucoup à vous tous. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada